Bordel de merde ! Et voilà, c'est ce qui se passe quand t'es un gros con. Salut les mobbers ! On continue le projet RCX. Et comme vous pouvez constater, j'ai complètement foiré ma jante avant. Pour la jante arrière, ça allait plus tôt et la jante avant, j'ai complètement foiré. Pourquoi ? J'ai monté mes pneus et j'étais personné de pouvoir le faire sans outils, sans rien, ce que je l'avais fait sur les autres jantes, il n'y avait pas de problème. Je n'avais jamais monté de pneus sur une jambe de RCX et c'est plutôt particulier. Donc l'arrière, j'ai fini par utiliser le tournevis et j'ai ripé 2-3 fois. Ça se voit pas trop, ça va quoi. Et là avant, j'étais là, je m'obstinais, je mets des trucs, ça marchait pas. Au début, j'y allais avec les mains, donc impossible. Je ne savais pas qu'il fallait mettre le pneu dans la gorge complète. Et donc j'y vais avec le tournevis et tout, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Mais bon, tu sais, t'es tellement énervé que tu y vas... A la fin, t'es là, vas-y, vas-y... Aaaaaah ! Dégage, je m'en parle ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Je m'envoie à la fouille ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! 603 Mob Story qui sort un tuto sur comment mettre ces putains de pneus sur ces putains de jantes sans outils. Et là, bah oui, j'ai compris qu'en fait, voilà, il fallait que ça rentre complètement par la gorge, derrière... Bref, peu importe, je mettrai le lien de sa vidéo en description de la mienne pour que vous voyez. Et une fois que j'ai vu sa vidéo, j'ai juste demandé à Gwen, ok, tu peux me tenir le pneu, elle me l'a tenue et puis c'est rentré tout sous le poids. Donc, comme j'avais tout esquinté ici, j'avais mis plein de coups de tournevis, j'ai commencé à reponcer pour, bah, renettoyer et remettre une couche de peinture. Voilà pour les aventures d'Alex, le gros loser ! Aujourd'hui, qu'exceptit le plan ? On commence à la remontée, donc j'ai déjà commencé sans filmer, parce que j'avais pas envie, j'ai pas tout le temps envie de filmer quand je bricole. Pareil, le moteur, je sais plus où ça en est, où j'en suis dans mes vidéos que je poste, si je vous ai montré le moteur sur la mobilette, si qui, si quoi, bon bref, en tout cas, je l'ai mis là-dessus, si je ne l'ai pas encore posté, je mettrai la vidéo où je le mets sur la mobilette, je vais me débrouiller, et donc aujourd'hui, bah voilà, je remonte la mobilette et j'essaye, enfin dans cette vidéo, je remonte la mobilette et j'essaye de faire démarrer le moteur. Donc, pour remonter les carénages et tout ce qu'il y a de cette mobilette, il manque quelque chose là. Donc, il y a un élément que j'ai pas, c'est une barre de renfort. Donc, il va falloir que je me débrouille pour acheter cette barre de renfort. Mais non, on est chez Alex, le gros bidouilleur, donc la barre de renfort, on va la fabriquer. Un petit rappel des bases de sécurité lorsqu'on travaille du métal, qu'on le découpe ou qu'on le soude, il faut penser aux protections auditives, protection oculaire, une bonne blouse, des gants, et surtout, surtout, des crocs de sécurité. Non, faut vraiment pas déconner avec la sécurité. Voilà, bon. Le même, ici... Le même, ici... Oh bon... Le même, ici... Le même, ici... C'est bon. Mais un petit rappel. Le même, ici... Vous avez pris un peu... Voilà, meilleur ouvrier de France. Et voilà, tac. Et un petit coup de peinture. Merci, au revoir. Ok, voilà, c'est monté. Ça commence à prendre forme. Je rappelle juste aux gens qui me regardent, si vous prenez la vidéo en cours de route, la MOB, je l'ai acheté vraiment en kit, que le cadre, tout était rouillé. Le but, c'est de refaire la RCX, mais vraiment avec un maximum de débrouille. Je ne critique pas les gens qui sortent la carte bleue, qui achètent tout sur le site pour faire une super rénovation, mais moi, c'est ce que j'aime, c'est le but de cette vidéo. Voilà, faire ça avec un maximum de débrouille, d'où essayer de fabriquer un maximum de choses pour reconstruire cette RCX qui était vraiment destinée à la casse, tellement elle était rouillée en mauvais état. Bon, et là, je mets en place la vidéo où j'avais filmé le moteur. Donc, ça va être de mauvaise qualité parce que j'ai cassé mon PC, donc du coup, j'ai dû retransférer les fichiers, mais la lecture n'était pas possible. Ouais, c'est bon, tu me casses les couilles maintenant, là. Allez, passe à la vidéo. Ouais, bon, d'accord. Ok, ok, ça marche. Allez, c'est parti. C'est parti. Petit nettonnage est fait, donc il n'y a plus qu'à remonter. Donc, voici le super support, une fois terminé, peint à la navite. On ne fait pas de détails, on s'en fiche, on est en contre-cart, on est bien d'accord. Et voilà, on met le moteur par-dessus, on remonte tout ça sur la brêle, et puis on remonte l'allumage, et puis on voit. Alors, l'allumage, maintenant, je l'ai démonté, mais est-ce que je vais savoir le remonter dans le bon sens ? Alors, juste avant de remonter, l'allumage, je m'aperçois que les câbles, les lumières, avaient été coupés. Donc bon, franchement, tant que j'y suis, on sort de faire à souder la bobine, et on va en mettre de nouveau, quoi. Ce serait con de laisser ça... Et voilà, toujours en respectant les codes couleurs. Le volant magnétique, comme il y a une trace, avec une clavette, je ne peux pas me tromper quand je l'envoie. Ce qui est ouf, quand même, c'est que j'ai passé des heures à faire ça, et c'est encore très loin d'être fini. Et je ne sais même pas si ça va fonctionner. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Que veux-tu ? Qui ne tente rien à rien. C'est vraiment n'importe quoi. Attention. On dirait que ça passe. Donc du coup, en même temps, j'en profite, je te dévoile la brelle que j'ai commencé à remonter. Je ne sais pas quelle vidéo arrivera en premier, si c'est le remontage partiel de la brelle ou le moteur. Je n'ai pas encore affiché comment j'allais faire. Juste, bref, on s'en bat les couilles. Ça fonctionne. Le ressort, pareil, je n'ai pas de ressort maison. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai fabriqué, tiens. J'ai trouvé ça dans un champ près de chez moi, le ressort. Il s'arrêtait jusque là. Et quand j'ai vu ça par terre, je me suis dit, mais c'est pareil qu'il y a un ressort de R6. Donc, j'ai juste soudé une tige au bout. Et puis, ça tient. Regarde, on va tester ça. J'aurais juste à la plier proprement. Et puis, plus tard, j'en rachèterai une bien. En vrai, il ressort de la CX. Tac. Hop. Regarde la petite démo. Et ouais, mon pote. Ça marche. Ça marche, ça ne frotte pas. Je te montre le taille. Regarde. Comme dirait l'ami Thomas. Regarde, le loco. Tu vois. Tac. Là, c'est pour le support. C'est pour le support. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501